et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci un deck avec plein de champignons bien entendu un deck timo avec ezrel qui est pas si mal que ça pour une fois je vous laisse apprécier la vidéo et salut à tous on est parti pour une nouvelle vidéo cette fois ci un deck timo ezrel si vous connaissez un peu un peu mon stream vous savez que je suis un peu un grand fan de timo un fan et en même temps je le déteste et c'est pour ça que je vous aujourd'hui je vous présenter un deck timo parce que je n'ai pas encore fait sur la chaîne youtube un petit deck timo grâce au boeuf de l'oracle stellaire qui qui rend ce timo assez intéressant en effet puisqu'avant on mettait déjà des champignons grâce au colporteur quand on jouait un sort et qu'on avait les wams pour nous rajouter des sorts seulement maintenant avec l'oracle stellaire en plus qu'on va jouer un sort on va également booster nos créatures ce qui rend ce deck timo plutôt sympa à jouer à côté de ça on joue ezrel puisqu'on va jouer énormément de sort et donc si on arrive à le boeuf ça peut nous faire une autre condition de victoire que les champignons et finalement on a plein de sorts tels que les rayons thermaux pour gérer l'adversaire les élixirs de fer pour protéger un peu notre timo le fouillis pour piocher l'archer du val gelé qui va nous faire une créature et qui va nous faire surtout proc ezrel le tir mystique histoire de tuer créatures et faire proc ezrel l'enthousiasme pour tuer les créatures pareil les chocs statiques pour tuer des petites créatures et piocher l'effet du progrès pour avoir un max de pioche et finalement deux gardiens de la place puisque quand on aura joué toutes ces créatures tous ses sorts on aura probablement booster un max nos créatures grâce à l'oracle et en plus on aura diminué le coût du gardien qui des fois va nous coûter zéro on va voir tout de suite ce que ça donne sur le ladder et on est face à un deck karma anivia karma anivia on va donc probablement garder notre timo puisqu'il devrait pas avoir de quoi nous le gérer dans ces couleurs là on va garder notre choc statique pour apièche notre rayon thermo pour gérer une possible karma assez tôt dans la partie et sinon on va renvoyer le reste tour 1 on peut poser timo tour 2 on va pouvoir poser le one parce qu'il devrait pas encore avoir il devrait pas encore avoir de quoi nous le gérer le truc qui peut nous gérer c'est une avalanche mais c'est pas sur ce tour là ses yeux je vois toujours clair et loin donc on va attaquer seulement avec timo alors le risque ici c'est une avalanche s'il nous joue une avalanche malheureusement on n'aura rien pas absolument pas de quoi jouer derrière c'est pas une avalanche du coup je pense qu'on va taper ça légèrement histoire de le mettre à portée d'une avalanche et surtout de pouvoir potentiellement faire un choc statique derrière et s'il fait une avalanche il se tue lui-même sa carte on va pouvoir attaquer de nouveau avec timo et voir comment il va répondre à ça ok on va tenter de lui tuer 701 voir si ça passe surtout piocher timo plus maoka est viable tu blindes de champi en lettre s'il est toujours debout tu obliter son deck problème d'oblitérer son deck c'est que tu supprimes les cartes donc je pense que tu supprimes les champi avec vois tu je crois bien que tu supprimes les champi avec qui avait sur les cartes que tu obliter du coup je suis bien sûr que ça marche je sais pas si vous voyez ça là en haut ici là c'est les derniers followers de la chaîne vous pouvez voir avec plaisir à ma grande satisfaction que le dernier follower ici là c'est tout simplement irvine artifact le gars ça fait juste mille ans que je le suis il follow ma chaîne depuis un jour si c'est pas un escroc je ne sais pas ce que c'est ce matin non il y a 20 heures hier hier il est d'un seul coup hier j'ai eu le plaisir de voir que irvine artifact suivent ma chaîne ça me fait plaisir on attaque direct parce qu'il peut avoir une avalanche donc on a envie de doubler les champignons après il peut avoir un gel ok ça passe à talus matin 36 ok 36 champi c'est pas mal quand même une tempête approche c'est un peu chiant on va le tuer parce qu'il est encore loin du assez loin quand même de pouvoir transformer son anivia ce problème c'est qu'il peut non il joue pas raviver donc ça c'est plutôt bon signe il joue pas raviver dans son deck double catalyseur il peut le faire évoluer mais il n'a pas assez de manas dommage pour le duo maokai c'est dommage mais c'est vrai que ça serait fort mais je crois que ça obliter et que ça marche pas du coup un catalyseur ok il a prévu de le faire évoluer au prochain tour donc on va devoir le tuer espérer pouvoir le tuer alors est ce que ça passe non rejet ok ça marche ça marche ça marche un rejet du coup il va le faire évoluer ça va devenir compliqué pour nous alors s'il y a une autre anivia en main il va pouvoir nous geler timo quand même pris 5 champi là dessus ce qui fait beaucoup est ce qu'on peut passer l'attaque avec timo ça serait top notre aise est à 5 s'il utilise une anivia pour geler timo ça nous va aussi ok il laisse doubler les champignons il est plus qu'à 13 sachant que dans son deck je pense qu'il ya que les catalyseurs pour se soigner il y en a déjà utilisé deux bon l'anivia va nous casser un peu les noix pour être réaliste l'anivia va nous casser légèrement les noix ok ça nous va ça aïe 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 ok 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 on est dans la merde il rajoute des cartes dans son deck ce qui fait que les champignons ont moins d'effet il met une 6-6 pour se soigner c'est un peu la merde c'est un peu la merde on n'a pas assez de mana on pourrait quasiment passer l'étal ce tour là c'est dommage malheureusement il va se soigner il manque un mana pour passer l'étal ce tour là non 2 mana 6 ah non on a le mana on a le mana je dis n'importe quoi on a assez de mana on a pile neuf le problème c'est qu'il doit avoir des rejets donc c'est un peu risqué de passer l'étal de tenter de passer le l'étal ici parce que ça veut dire qu'on joue tout face il a déjà joué un rejet et joué deux catalyseurs avec un peu de chance il joue une grosse carte et on tente le l'étal qu'est ce qu'il pourrait avoir comme grosse carte ici bon pas grand chose il peut tenter de faire des duplications de danilia peut-être ça lui coûterait 6 il lui reste encore assez pour rejet malheureusement si il passe on passe hein ok ça marche fin de tour alors plus on se rapproche du l'étal mieux on est qu'est ce qu'il fait ok il a passé bizarrement autour d'avant je sais pas pourquoi il n'y avait pas vraiment de raison si les champignons pouvaient parler ouais ou les wamp on va essayer ça ok on va essayer ça on va essayer ça on va essayer ça ok on va voir ce qu'il fait d'abord on va voir ce qu'il fait d'abord on va voir 5 manas on va essayer ça on va essayer ça ok ça ça passe intéressant on va essayer ça ça passe ça passe ça passe premier match avec ce petit deck champi on a quand même passé beaucoup de dégâts au champi c'est ça qui nous a aidé même si on n'a pas fini au champi on l'a fini à l'enthousiasme alors on est face à un deck timo on va garder le rayon parce que le rayon ça permet de gérer timo tour 1 on va garder l'oracle on va garder le colporteur on va enlever ezraël on a un wamp donc si nous jouons timo on pourra le tuer direct il joue pas de timo très bien du coup on va jouer des oracles parce que si on peut booster nos prochaines cartes on va pas dire non et un colporteur de champignons que l'on va essayer de tuer je pense ici ok on va mettre ça pour commencer à booster nos cartes je sais comment trouver des champignons ok prochain tour on peut mettre le colporteur on aura de quoi jouer derrière avec les sorts de quoi passer quelques champignons on va jouer ça direct parce que s'il a un exir de fer il faut qu'on ait assez de mana pour faire l'enthousiasme j'aurais bien aimé poser mon colporteur d'abord histoire de mettre un peu de champignons je préfère ne pas prendre de risques timo c'est un peu un deck gargamel aucun contact tout en surnoisie c'est à peu près ça oh une saison bien propice nous allons avoir un bel hiver ok si il est attaqué avec ça on va bloquer avec le wamp ça nous va avec la meute c'est un défi où timo est opé dans la méta alors c'est pas un défi et timo est pas opé dans la méta mais il y a mogway qui a proposé avec timo donc il y a beaucoup de gens qui tentent avec l'oracle et c'est pas si dégueu disons c'est pas si mauvais ah c'est un peu risqué de poser le colporteur parce que s'il a un enthousiasme il peut nous le tuer et j'ai pas de quoi le défendre malheureusement mais je pense que ça nous va quand même parce que pour l'instant lui il fait des sorts qui boostent rien alors que nous nos sorts boostent deux fois plus deux fois plus que lui et en plus en plus on fait prokéaise légèrement contrairement à lui on va essayer de tuer ça pour qu'il arrête de booster ses cartes par contre on pioche pas de créatures donc c'est un peu chiant parce que notre prochaine créature est boostée au stéroïde mais on la pioche pas on est d'accord Tenerat c'est pour ça qu'on le joue avec avec Ezreal nous parce que ça semble plus consistant que juste Timo comme a proposé Mogwai voilà il a eu sa créature malheureusement pas nous ce qui est un peu chiant un peu embêtant en plus il a double colporteur on va quand même tuer ça histoire d'avoir pas trop de board à gérer au prochain tour au château on aura assez pour piocher avec un peu de chance si on a boosté un Timo depuis tout à l'heure on aura un sacré gros Timo gratuit à jouer non c'était pas un Timo c'était un gardien de la place qui est très stress du coup merci Gibu pour le follow bienvenue sur le stream on va quand même bloquer cette 5-5 là pour pas prendre trop de dégâts ok on va piocher continue à en profiter tant qu'ils sont pas morts un gardien et un gardien et les 3-2 les trucs du Puizar qui était pas extraordinaire j'ai rajouté des archers j'ai enlevé les Puizar les allégeances même voilà enfin une carte intéressante enfin une carte intéressante un colporteur 7-7 on va attaquer avec ça voir comment il bloque on va tenter ça du coup et on va quand même sortir ça pour avoir de la défense petite 13-13 qui est pas mal il a que 3 champignons on en a 17 après notre aise est déjà à 6 sur 8 donc c'est à dire que si on pioche un choc statique qui nous fait piocher un aise ce serait pas mal fin du tour très bien on va jouer aise il va piocher très bien après il lui reste que 5 mana un autre gardien ok on va attaquer avec ça dommage la carte rajoute un sort ouais la carte rajoute un sort mais pas assez forte même si je suis d'accord qu'elle rajoute un sort il est obligé de bloquer la 13-13 il n'y a pas de choix ok 7-6 sur 8 ok ok Timo est un peu chiant on va essayer de le tuer il y a des chances qu'il ait de quoi le protéger pour l'avoir joué comme ça non ou alors il en a un deuxième après il en a déjà joué un donc il n'y en a plus qu'un dans son deck ok on a un Timo il va essayer de passer de l'étal en insaisissable on a de quoi bloquer les insaisissables c'est pas si grave on peut bloquer avec Timo ça marche on va sacrifier Timo ici on n'en a pas vraiment besoin sacrifier Timo hérétique ouais mais là il faut on n'a pas le choix parce que si on pioche un sort pour booster Ez on peut très bien lui passer un max de dégâts juste grâce à Ez il nous faudrait vraiment un choc statique ou un truc dans le genre ça serait vraiment top pauvre Timo effectivement pauvre Timo mais là on n'avait pas le choix Elixir ne peut pas cibler un adversaire malheureusement non c'est un allié on va pouvoir protéger Ez on est obligé de protéger Ez d'une parce que ça peut être notre condition de victoire possiblement et de deux parce que c'est notre seul bloqueur face à 766 pour l'instant donc on a besoin de lui ça c'est pas mal on va attaquer avec ça on va se débarrasser de cette 666 qui est un peu embêtante on aurait pu s'en débarrasser avant pour faire un truc mais de toute façon on n'aurait pas eu de mana pour le jouer donc c'était pas ok on va se débarrasser de ça on va transformer Ez comme ça et oui on va avoir beaucoup de champignons sauf qu'on est encore à 16 points de nuit et on a S2 alors que lui il est K11 donc tout va bien ok ok il y a donc un autre insaisissable ici ça nous embête un peu est-ce qu'on doit le bloquer ou pas ou est-ce qu'on doit essayer de passer 5 5 ça fait beaucoup quand même surtout qu'on a l'avantage du board je pense qu'on va juste sacrifier Ez ici on va quand même passer 2 points de dégâts avant rajouter des champignons on a encore cette 1313 qui peut faire le boulot et on a encore 2 Ez dans le bec possiblement on va revenir on va attaquer avec tout parce qu'il est obligé de bloquer à 1313 donc on veut tuer son colporteur ici il décide de laisser passer 7 il est dans la merde on va sacrifier notre colporteur pour tuer le sien s'il n'a pas pioché de sort pour faire 1 point de dégâts on est bien alors oui il va nous mettre beaucoup de champi dans le bec on va lui en mettre beaucoup moins mais c'est pas si grave parce qu'on a quand même 6 points de vie d'avance 8 points de vie après cette attaque non 8 points de vie après cette attaque plus on a le board ça c'est un peu chiant il a 13 champi seulement on pourrait lui mettre des champi mais je pense pas qu'on va le faire parce que si on pioche Ez on peut le tuer possiblement waouh on a pris 4 champi vraiment ça fait mal on a pris 4 champi là dessus ok il a pile de quoi nous tuer ça du coup il peut pas jouer sa carte du puizar donc il peut pas attaquer ce tour là il lui reste 16 cartes on pourrait lui mettre 20 champi je pense qu'on va le faire histoire de pas mourir aux champi histoire d'avoir un peu plus de chance de l'achever au prochain tour parce qu'il pourra pas tout nous bloquer donc même s'il pioche un enthousiasme il pourra nous en tuer un mais il prendra quand même 2 points de dégâts sûr donc si on peut lui passer 2 au champi c'est cool et là ça nous met une moyenne de 2 à peu près sur les champi fallait pas garder 2 au cas où tu pioches ben là maintenant je suis plus au tour que j'ai l'étale au prochain tour s'il pioche 2 champi voilà même s'il a pioché un enthousiasme il est mort c'est un peu ça le principe ça passe effectivement ça passe incoming comme tu disais Nico ça passe et c'est gagné 2-0 avec ce petit deck ce petit deck champi bien agréable bon après on s'est pris un karma anivia et un deck champi un peu bizarre donc mais c'est plutôt cool à jouer plutôt sympa donc si vous aimez jouer des champi c'est un deck qui est jouable peut-être pas ultra compétitif mais jouable et très fun à jouer donc faites vous plaisir merci à tous d'avoir suivi cette vidéo si vous voulez encore plus de contenu n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et vous pouvez également me suivre sur Twitch tous les jours de la semaine de 9h à 14h twitch.tv slash tailletout38 à 14h Sous-titrage ST' 501